bienvenue c'est ma troisième émission l'actu e-sport de malek aujourd'hui des sujets très intéressants dont le sujet shuffle français les résultats avec vitality qui sont champions des iu m et qui sont numéro un mondial à l'heure actuelle on va parler de plein de sujets donc installez vous merci beaucoup pour votre fidélité et loyauté et ceux qui ne sont toujours pas abonnés je vous invite à le faire alors aujourd'hui ça commence directement et voilà l'actu e-sport de malek on va parler de ses go on va parler de valorent aussi peut-être peut-être pas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire cette semaine sur valorent le premier sujet ça va être les eem beijing avec le sacre le sacre de vitality enfin l'arrêt de la malédiction tout simplement ça faisait un moment qu'on perdait toutes nos finales on en était à six ou sept d'affilée de finale perdue cumulé entre vitality et g2 g2 en ont perdu deux vitality en ont perdu cinq donc là ça aurait fait la septième je crois et au final on les a battus et c'était un storytelling de ouf franchement c'était un storytelling de ouf on se faisait dominer sur cette finale 2 à 0 on perdait deux cartes à 0 par ma vie on avait vraiment un niveau déplorable c'était vraiment c'était vraiment très triste et 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 le comeback le comeback bien évidemment vous aurez des analyses très bientôt sur la chaîne youtube parce qu'on les a enregistrés et vitality donc a fait le comeback c'est historique c'est la première fois que une équipe française sur un événement majeur une finale d'événement majeur en bo5 faisait un comeback aussi aussi difficile à mener perdre deux zéros contre une équipe du tiers 1 mondial enfin on va pas se mentir en avis c'est un gros gros morceau simple électronique il ya des cadors dans cette équipe et revenir à 3-2 clairement c'était une énorme masterclass de vitality et surtout ils assoient leur place de numéro 1 mondial à l'heure actuelle et bien évidemment petit clin d'oeil à g2 qui a fait également une belle prestation lors de ce tournoi là qui perd en demi-finale notamment contre navi on aurait aimé avoir une finale franco-française ou hispano-française parce que maintenant j'ai donné plus n'est plus français mais franchement l'histoire avec une avis moi je regrette pas c'était du spectacle c'était du très très gros niveau proposé par les deux équipes et surtout en termes de en termes de spectacle c'était grandiose merci pour ton sub talik c'est très gentil on passe à la chronique suivante les poteaux avec flashpoint voilà flashpoint le tournoi à 1 million de dollars et voici l'annonce des playoff voici l'annonce de l'arbre finale et bon c'est pas c'est pas le niveau des eu en beijing alors que le cash prize est beaucoup plus important mais il ya quand même un peu des matchs intéressants il ya surtout des matchs intéressants parce que vous allez voir pendant cette émission je vais parler de shuffle je vais parler d'équipe qui sont un petit peu en faiblesse qu'ils ont un peu des coups de mou ce genre de choses et vous allez comprendre qu'en réalité ces derniers temps là ce sont des matchs en jeu pour les shuffle pour plus tard parce qu'il va y avoir vraiment pas mal de changements pour 2021 en l'occurrence on a mad lions contre virtus pro virtus pro qui est très très en forme envy contre big donc enfin on va voir big dans les phases finales normalement ça devrait être sympa un beau derby suédois entre fnatic et dignitas un classico la team gw crims flucha contre get right forest etc et je trouve qu'ils font plutôt des bons résultats avec dignitas bande de potes toujours un peu sur le circuit et franchement ils sont pas du tout ils déméritent pas quoi ils sont pas du tout comme les gens les voyaient des vieux papy un peu rincés qui doivent prendre leur retraite et ce genre de choses m br contre audi alors ça c'est une petite énigme je sais pas ce que ça va donner et mi br ne va pas du tout très bien et audi je sais pas c'est un peu fustifici c'est un peu les montagnes russes en terme de niveau donc pour le coup je sais pas franchement pour le coup je ne sais pas pour moi le grand favori de ce tournoi ça reste big ça reste big je mets une petite pièce quand même sur virtus pro je mets quand même une petite pièce pour sur virtus pro parce que justement pendant les phases de poules ils ont été très bons mais là pour le coup c'est free money un peu pour big surtout vu si on en croit un petit peu la continuité de cette année big a été monstrueux et tout le reste c'est des équipes qui ont des hauts et des bains et ça c'est dommage merci beaucoup pour les sub les amis on passe à la chronique suivante dites moi d'ailleurs ce que vous en pensez vous dans le chat de ces flash points est ce que ça vous fait rêver moi je sais pas ces équipes ces confrontations là avec un cash aussi gros je pense qu'on pouvait aller tirer mieux mais les équipes ont refusé justement de participer à ce tournoi là parce que il y avait la clause avec esl si tu participes à un autre tournoi tu peux pas participer à un esl ou un truc comme ça donc fallait faire un choix désormais on va parler du classement hltv que tu n'as pas mis à jour mon ami regard mais c'est pas grave donc vitality reste numéro 1 c'est ça qui est important vitality reste numéro 1 surtout qu'ils ont battu non voilà il est à jour on voit bien que héroïque est toujours numéro 2 mondiaux donc moi ça me ça me je me pose la question je me pose la question de pourquoi ils sont restés numéro 2 c'est à dire qu'ils sont montés numéro 1 mondial ils sont descendus numéro 2 la semaine dernière avec vitality qu'il aurait passé devant mais ils jouent plus héroïque on les voit plus depuis quelques semaines donc ça veut dire qu'ils gagnent pas de points et que je sais pas comment ils font pour garder autant de points en fait d'avance surtout le classement et clairement c'est compliqué merci battre moi 50 mois alors là je m'arrête on félicite battre moi quand même un des plus fidèles un des plus fidèles de la chaîne qui s'abonnent 50 mois de soutien 50 mois de fidélité à donner 5 euros tous les mois franchement grosse force à toi battre moi merci pour tout ce que tu as fait pour moi depuis mes débuts sur twitch navi qui passe logiquement à la troisième place mais franchement je les attendais à la place numéro 2 parce que ils ont fait un gros tournoi ils reviennent très très fort mais ce serait peut-être un peu injuste parce que ils avaient quand même une mauvaise période ces dernières semaines astralis qui baisse d'une place c'est normal parce que bah ils ils sont encore pas en reconstitution mais ils se sont reformés ils doivent encore prouver etc on va voir un petit peu dans le futur ce que ça va donner mes navis qui passe numéro 2 og sixième je sais pas og sixième pour moi pas mérité pour le moment g2 qui grimpe de quatre places et qui fait son retour un petit peu dans le vrai top 10 dans le vrai tiers 1 on va dire ça comme ça du classement mondial bien évidemment que c'est mérité dans le sens où leurs prestations depuis deux semaines avec l'arrivée de nico elle est vraiment 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 spectaculaire ils sont très bons on le sent que la confiance la motivation l'ambiance il ya une belle petite hype etc j'aime toujours pas cette ambiance malsaine qu'il ya entre chaque tournoi il change un coup c'est amanec qui joue un coup c'est on est sur l'élite g2 veut aller tirer le meilleur de ses joueurs et tirer le plein potentiel de chaque player qui va y avoir sur le serveur donc derrière ils les font jouer amanec et ajax ils les font jouer l'un contre l'autre bien évidemment par serveurs interposés mais il en restera qu'un au final et on verra ce que ça donne on a complexity aussi qui refait son retour dans le top 10 qui fait clairement une belle prestation depuis quelques semaines ils reviennent très très fort de toute façon complexity c'était quand même du bon niveau mais avec l'arrivée de jks quand même ils ont un petit plus c'est un gros gros rift même si au beau était très fort et je trouve je trouve en tout cas complexity fait une belle équipe pour le top 10 j'aime bien ce nouveau top 10 ça commence à s'unifier un petit peu et on voit un petit peu les équipes qui reviennent très très fort au moins pour la prochaine saison donc voilà les frérots bien évidemment il y a demain la blast qui commence donc les gars pour la blast ceux qui ne savent pas il y a déjà des équipes qualifiées pour les phases finales ça c'est un arbre qui va qualifier deux équipes pour les phases finales donc je vous montre les équipes qui sont en train de se jouer là le gagnant de cette finale de cet arbre et le gagnant de cette finale de l'arbre bleu les deux équipes vont rejoindre les équipes déjà sur l'arbre ça va être huit équipes qui vont se taper pour un gros cash donc les cinq équipes les six équipes qui sont déjà qualifiés c'est du très lourd les gars ça va être une belle compétition ça va être vitality ça va être astralis donc là on va voir cela ça va être un vrai match ça cette compétition va être un vrai test de malade mental vitality astralis big parce que même big cette année ils font des résultats de fou donc là c'est un vrai test tu vois ce que je veux dire ils vont jouer des cadors qui sont qui recommencent tous à devenir en forme en fait il va y avoir navi donc confirmation des um beijing avec vitality navi la finale g2 également avec les phases etc là avec avec nico qui venait de phase donc là maintenant on va voir le travail qu'ils vont fournir qui ils vont choisir parce qu'ils peuvent plus à manek ou ou jacks ils peuvent plus choisir au moment de la blast ça va être un vrai on va le savoir quoi d'ici quelques semaines on va le savoir qu'ils vont prendre peuvent pas encore faire des ouais toi tu joues toi tu joues pas audi audi aussi donc là ça va être un gros test également pour audi parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure audi pour moi ils ont joué des équipes en faiblesse tu vois ils ont 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 battu des pas des cadors ils ont pas battu des cadors là il ya des cadors pour la blast et bien évidemment les deux équipes qui vont se qualifier donc c'est pas evil genius qui joue là ici vous pouvez voir qu'il ya evil genius qui a annoncé et ce ne sera pas evil genius qui va qui va jouer ce sera héroïque c'est héroïque qui remplace evil genius à cause du kovid du confinement etc donc evil genius ne peut pas se déplacer donc c'est compliqué et clairement héroïque ça va être un test aussi pour eux parce que est ce qu'ils vont réussir à battre end point battre moussport normalement c'est bien parce que moussport ça va pas du tout là il ya complexité ça va être un vrai test aussi pour complexité il ya cloud nine avec l'équipe la nouvelle équipe d'alex etc donc ça va être un vrai test c'est cet arbre là cet arbre là il va y avoir les na contre les eu aussi on va enfin voir furia se taper compte de des équipes européennes on va enfin voir liquide il ya liquide aussi pendant ce tournoi qui est censé se qualifier pour on veut revoir du liquid astralis on veut renouvoir du liquid vitality donc en gros cette compétition va être incroyable ça ça commence demain ces phases de qualification commence demain les phases finales je vous ai annoncé les équipes qui sont déjà qualifiées et les deux équipes qui vont les rejoindre ça commence beaucoup plus tard mais ça pour moi ça va être à suivre ça va être ça va être un gros test et ça ça va déterminer qui sera le numéro un mondial à chaque fois on va parler du débat du numéro un mondial zwo simple etc pour l'instant il n'y a pas photo il n'y a pas device parce que astralis n'a pas joué de ouf cette année etc mais clairement ça ça va être un test pour savoir pour vraiment définir qui sera le numéro un mondial déjà en termes de joueurs le top 1 hltv parce que c'est un des tout derniers tournois de l'année et quelle équipe numéro un voilà soit vitality il faut un bon truc là bas et c'est les numéros un de cette année et super merci au revoir soit c'est vitality aussi ils ont profité des faiblesses de tous les joueurs et dès qu'il ya des cadors en phase 2 donc des astralis préparés des 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 liquide remobilisés ou ce genre de choses ça va être un vrai test un vrai test pour g2 aussi parce qu'ils vont avoir le temps de se préparer vitality va avoir le temps de se préparer donc là c'est le lancement de 2021 ce tournoi là pour moi ça va vraiment être le lancement de 2021 c'est ce que je pense une petite action pépite de la semaine bah vous le savez on va parler d'un v5 de zwo aux pistoles ceux qui l'ont vu vous le savez c'est l'orgasme ceux qui ne l'ont pas vu ceux qui ne l'ont pas vu croosti choco je vous le dis tout de suite c'est du n'importe quoi donc un v5 finale des yeux m ça s'est passé hier zwo qui sauve littéralement vitality va parce que la fin le match n'est pas le même si tu perds le pistolet si tu le gagnes on dit pas qu'on aurait perdu non plus mais mais clairement là tu te mets sur des bons rails et le monsieur est un v5 1 2 v5 mais apex meurt instantanément et il fait l'ace et il est un v4 il lui reste cinq balles dans le chargeur il a pas recharger pour ceux qui ont pas vu c'est n'importe quoi à ce moment là à ce moment là il reste cinq balles à ce moment là les gars il lui reste 5 balles donc là il en tire une il met à l'ail en a 7 là il en tire une il en reste 6 voilà maintenant 5 là là il reste 5 balles 4 3 2 là il reste une balle dans son chargeur je sais pas si vous réalisez l'exploit qui le monsieur vient de réaliser et il a un hp et je précise qu'il a un hp parce qu'électronique qui le flanque de dos il le met à 1 hp donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'action je sais pas si vous connaissez csgo si vous si vous arrivez un petit peu bon il fait ça facilement mais là il joue pas contre des nuls il joue contre électronique simple flammy etc c'est navi les gars c'est une des équipes les plus qu'il est qui existe sur sur la planète notamment avec simple électronique qui sont des machines de fou il fait ça en finale des iom beijing un tournoi majeur de la scène est très prestigieux donc énormément de pression il ya beaucoup de viewers il a un hp il a un hp quand il est en 1v4 les gars il a un hp je sais pas il en a 9 9 c'est un hp les gars tant que tu prends une balle tu c'est considéré comme un hp donc 9 hp ou 1 c'est pareil et il fait ça avec facilité mais je sais pas si si vous réalisez ce que ce que ça veut dire ça ça c'est n'importe quoi genre c'est la dernière map on est dominé 2 à 0 en comeback il ya 2 2 c'est la map décisive c'est un truc de ouf je sais pas s'il ya des mecs qui connaissent cs et lol et qui peuvent expliquer sur lol ce que ça représenterait ou sur votre jeu que vous préférez ce que ça représenterait mais c'est incroyable et incroyable passons à la suite les frérots on va passer à notre ami fluchat voilà on a fait une petite on a fait on a fait un petit on s'est fait un petit montage sympa voilà on s'est fait un petit montage sympa avec avec fluchat au bahamas les potes on s'est fait un petit fluchat au bahamas comme vous pouvez voir ici donc il est au chaud fluchat a été a été aperçu non c'est faux il a été condamné à une amende pour évasion fiscale voilà il n'a pas il n'a pas déclaré des cash prize il n'a pas déclaré des cash prize c'est pas très intelligent c'est pas très intelligent je tiens à le dire c'est pas très intelligent parce que fluchat faut savoir que tu tapes fluchat earning sur internet et tu vois combien il gagne le monsieur donc l'inspecteur des impôts il a dit attends je vais aller regarder là c'est chelou il a dit qu'il a déclaré 2 euros 50 j'ai des doutes permets moi de douter fluflu et là il a dit fluchat combien tu gagnes sur internet et là il allait sur hltv ou likipédia et a marqué tu vois dreamac 300 millions d'euros esl 500 milliards de dollars pxl 78 300 millions de pesos et aussi à l'eswc j'ai défoncé vitalizi donc il y avait tout marqué frère monsieur mais la dreamac là bas vous l'avez pas déclaré monsieur il a dit ouais je sais pas j'étais fatigué je suis revenu je sais pas j'ai oublié ou ce genre de choses donc il a une petite amende il a payé une petite amende c'était 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 la petite chronique sympa la petite chronique on rigole parce que moi ça m'a fait rire quand j'ai vu ça c'est j'ai oublié j'ai oublié les gars j'ai oublié il y avait deux trois dreamac j'en ai gagné un peu trop celle là je l'ai un peu oublié ah bon mais 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 c'était un million d'euros quand même tu as oublié que tu avais gagné un million tu ne la fais pas monsieur donc bon c'est marrant frère et bon il a dit bon je sais pas je gérerai pas ça c'était avant machin ceci cela et voilà donc total prize money 857 668 et 95 centimes ça fait beaucoup d'argent ça fait beaucoup d'argent et je pense qu'il a gagné quand même un peu plus que ça il a tenté ouais fallait tenter tu vois qu'il tente rien n'a rien je joue mais mais c'est chaud après bon on va pas se mytho mais c'est rien du tout tu vois c'est en gros c'est un cash prize donc pour ceux qui ne savent pas il n'a pas déclaré je pense que c'est vrai en plus pour il n'a pas déclaré un earning de 100000 dollars donc en gros il a eu je crois 25000 normalement c'est 25000 et je crois il a eu une amende au final il a payé 33000 il a payé 33000 sur les 100 milles qu'il aurait dû déclarer donc ça va ça va il s'en sort il s'en sort plutôt pas mal il s'en sort plutôt pas mal donc il a plaidé le cinquième amendement à tu connais dans les séries ouais le cinquième amendement frère moi je sais pas je sais pas je vois avec l'avocat là je sais pas et donc là c'est 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 magnifique mais vas-y c'est pas grave voilà franchement quand tu vois l'article j'ai lu l'article j'ai un peu souri j'ai dit on va en parler de manière fun et tout ça va faire rire tout le monde mais je pense que c'est vrai je pense que c'est honnête parce que il n'a pas déclaré 100000 alors que le monsieur il gagne des millions donc ça va tu vois une petite dragon l'or feront tranquille un petit match fixing la game d'après c'est rentabilisé tu vois un petit un petit fnatic contre contre ldlc là tu vois ldlc leur met de zéro tu dirais monsieur c'est passé quoi ouais bah fin il ya les impôts ils sont arrivés frérot fallait fallait faire un petit il fallait faire un petit match fixe tu vois je veux dire allez on passe à la suite chronique c'est chronique c'est bon c'était marrant c'est pas on fait pas dans deux tranquille allez bisous à tout le monde chronique suivante ça part de là très mauvaise nouvelle très 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 mauvaise nouvelle les amis très mauvaise nouvelle chaos donc la structure annonce alors attendez il faut savoir que chaos vient de gagner les iom beijing na donc hier c'est vitality qui a gagné les iom beijing europe et les iom beijing na ont été remportés par chaos hier ceux qui ne savent pas qui est chaos c'est l'ancienne structure de smouya il ya marquis dans cette structure et des joueurs qu'on ne connaît absolument pas parce qu'on en a rien à foutre de la scène américaine mais il faut savoir que très très mauvaise nouvelle les potes chaos cherche à libérer son équipe je vais vous expliquer pourquoi et pc et c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet que j'ai trouvé très intéressant et extrêmement triste donc ce sont encore des joueurs qui vont se retrouver au chômage parce que eux veulent continuer de rester sur ses goûts entre guillemets mais la structure veut tout simplement les libérer genre à la fin de leur contrat vous êtes libre ou alors on cherche une structure qui va nous donner un petit peu de sous vite fait on vous les offre tu vois on voilà normalement la valeur marchande de cette équipe coûte j'ai pas 200 300 400 500 mille dollars on vous la lâche pour 200 mille comme ça tu vois tu gardes 200 mille dans la poche tu limites un peu la casse et hop tu te barre sur valorent voilà parce qu'en réalité chaos veut aller sur valorent donc là ce que j'essaye de vous dire avec cette news parce que peut-être qu'on s'en tape royal de la scène américaine ou ce genre de choses mais c'est que les états unis sont en train d'explorer de fou la scène e-sport sur valorent csgo n'intéresse intéresse de moins en moins pas n'intéresse plus personne mais csgo intéresse de moins en moins ça me fait très très peur comme par hasard j'avais fait la chronique ou ouais csgo c'est mort en france la scène la scène csgo meurt j'ai les gens michel counter strike de france qui viennent tous les jours me dire même hier je me suis fait twitter en mode mdr lol csgo meurt en france vitality champion des iem mais en fait champion c'est pas vitality c'est pas le centre du monde de les gars c'est pas vitality je suis désolé mais ça c'est les sponsors ne vont pas venir en france à cause grâce à vitality les sponsors vont aller à vitality mais la france elle meurt quand même parce qu'il n'y a pas de club derrière qui récolte des sponsorings il n'y a pas des organisations qui vont dire putain vitality boah csgo c'est la folie parce qu'il ya vitality donc il ya des jeunes il ya plus de joueurs il ya plus de gens qui veulent faire de l'e-sport donc on va investir sur csgo on va faire des tournois on va faire des cups on va on va investir là dedans non c'est faux les gens veulent travailler avec vitality parce que ils gagnent eux ils veulent pas investir sur la scène nationale donc la scène nationale meurt quand même et je l'ai expliqué trois millions de fois mais tous les gens michel csgo france viennent me dire mettez un fou malade il ya vitality son numéro un mondial la scène csgo ne meurt pas en france il ya de moins en moins de structures professionnalisées il ya de moins en moins de joueurs professionnalisés on va parler du shuffle dans trois secondes vous allez voir que c'est un drame absolu et là on voit des structures qui se barrent de csgo pour aller sur valorent tous les tous les investissements qu'ils ont vont vers valorent vont vers d'autres jeux on a vu bonnet red thieves il ya deux ou trois semaines j'avais j'avais géré cette chronique encore on voit l'endred thieves qui a totalement lâché ses joueurs c'était jks le moche avec sa moustache là comment il s'appelle gratis faction non ça c'est un autre non ouais non c'est lui et ils ont été laissés et one and red thieves ils ont recruté icos et des gros joueurs sur valorent d'ailleurs ils ont une très très bonne équipe ils sont qualifiés pour le first strike etc mais c'est pour vous expliquer que les mecs veulent aller sur valorent parce que c'est un nouveau vivier ils veulent conquérir l'esport ils veulent devenir numéro un vaut mieux être numéro un sur un jeu où tu vas investir des gros gros sous plutôt que est peut-être parce que one and red thieves c'était une grosse team mais ça reste une équipe du top 10 c'est une équipe du top 10 donc tu préfères et top 10 sur un jeu où tu préfères et on parle des grosses structures là les gars on parle des grosses grosses structures ce one and red thieves les frérots c'est c'est nade shot ça coûte des c'est ça vaut des dizaines de millions de dollars et donc imaginer des structures encore plus petites que ça en termes de budget comme chaos c'est le choix il est vite fait et ils viennent de gagner les iem beijing c'est pour ça que j'ai trouvé ça extrêmement triste et que je voulais encore le montrer l'illustrer devant vous parce que on a une équipe qui gagne les iem c'est à dire que nous on est en folie ouais vitality ouais et imagine d'un coup tu as l'annonce de vitality on se barre de ses go on va recruter des mecs sur valorant vous vous rendez compte de 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 la tristesse du truc du drame que c'est pour la scène nationale on a shroud qui avait fait comme moi il m'a copié déjà je vous le dis tout de suite non c'est faux mais c'est pas grave je préfère dire ça ça booste mon ego les frérots j'ai le droit de kiffer un peu donc shroud a expliqué que la scène nationale us était morte parce que les gens se barraient sur valorant que justement il n'y avait plus de structure qui investissait sur la scène nationale qu'il n'y allait plus avoir de tournois nationaux sur le territoire américain que les sponsors parce que le sponsoring là bas ça marche fort 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 aux états unis mais si tu es une marque si tu es zoe intel peu importe logitech msi asus nvidia etc tu vas investir ton argent pour l'image pour le marketing pour la publicité sur une équipe csgo avec une scène nationale morte parce que tu veux toucher la scène nationale tu veux toucher des joueurs qui vont t'acheter du matos pas les joueurs pro les joueurs pro tu leur donne ou alors tu vas aller sur valorant là où il ya des équipes à foison des jeunes joueurs qui pensent que c'est l'eldorado que ouais c'est bon vas-y je veux percer sur un nouveau jeu parce qu'il ya la place là j'ai la place alors que sur csgo les portes elles sont fermées parce que les gens ils sont là depuis trop longtemps et ce genre de chose est ce que vous comprenez l'état d'esprit genre vraiment j'attends j'attends réellement vos réactions là sur ce sujet est ce que vous comprenez maintenant l'état d'esprit ça me ça me rend c'est moi le premier à trister en fait que la scène csgo meurt en france c'est moi le premier à trister moins de vues sur youtube moins de viewers sur twitch parce que les gens ils sont plus intéressés par valorant pas de pas de tournoi pas de cash price très peu de cash price donc très peu de très peu de possibilités de devenir professionnel les places seront encore plus maigres la scène va va être bien sur ces la scène csgo ne meurt pas la scène csgo france meurt la scène csgo ne mourra jamais c'est le haut niveau ça c'est les mecs se gavent la part du gâteau elle est très très bien les astralis les les navis les vitality tous ces mecs là ils se gavent ils n'ont rien à faire ils sont payés 20 30 40 50 cas par mois nico qui vient d'arriver chez g2 s'ils s'en foutent ils ne veulent pas aller sur valorant mais c'est les petits les plus petits juste en dessous eux ils meurent eux ils meurent et clairement c'est compliqué c'est vraiment très 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 compliqué on va passer au transfert on va passer au shuffle on va passer à encore une fois la continuité d'un peu ce que je disais il ya quelques secondes et on a hens qui auto bench ben serguei pardon on a serguei on a serguei qui s'auto bench de hens j'ai pas eu un burn out il en a marre manque de motivation manque de manque d'énergie petit et de l'eucalyptus tous les matin qui lui manque je sais pas un verre de camomille je sais pas le monsieur en a marre il a dit je me bench les frérots je prends un peu des vacances n ça va pas bien depuis un an et demi depuis qu'ils ont quitté alexis b donc je trouve ça un peu chelou je trouve ça très douteux pour moi la scène c'est ce go comme je le disais tout à l'heure avec le classement hltv va y avoir un énorme une énorme shuffle international et va y avoir des places à prendre et ce genre de choses faut savoir que serguei c'est un très bon joueur c'est quelqu'un qui a un anglais quasi parfait les pays nordiques ont un anglais parfait et est clairement clairement c'est encore une fois ce n'est pas une triste nouvelle quoi que ce soit un n ça va pas faut des changements faut des changements et le que le mec s'auto bench alors que c'est le star player de l'équipe ou ce genre de choses parce que ça va pas bien pour moi ça ça montre un petit peu un malaise à l'heure actuelle tout 2020 covid tout ça la scène qui est vraiment en dessous en termes de niveau et tout les équipes qui performent plus manque de motivation mais aussi va y avoir des shuffle c'est sûr et certain va y avoir des reconstructions dans tous dans toutes dans quasi toutes les équipes et vous allez voir pourquoi parce qu'on va passer à la suite on a cristal on a cristal kick kick 2 de godsend on a cristal qui est kick de godsend donc là encore une fois le monsieur se fait kick est bon lui par exemple il s'est pas auto bench lui il est carrément mauvais il est nul je sais pas pourquoi ils jouent enfin ils jouent encore c'est normal il fait des tunes et c'est sa passion et qui fait tout c'est un leader in game c'est un sniper je sais pas frère un coup il support un coup il snipe un coup il y arrive un coup il n'y arrive pas je sais pas moi c'est un joueur qui m'a jamais impressionné je l'ai jamais trouvé très spectaculaire je trouve qu'il ya des joueurs à son poste qui sont meilleurs que lui après la scène allemande va très mal enfin pas très mal il ya que big au delà de big tu peux pas vivre lui s'en sort parce que justement il s'est expatrié il joue avec des anglophones il a toujours créé des équipes de type fpl entre guillemets avec des petites des petites stars européennes des petites pépites européennes pour essayer de s'en sortir ça cristal c'est toujours ce qu'il a su faire là maintenant d'un god send va devoir shuffle c'est une équipe qui a quand même des budgets ce genre de choses donc va falloir se reconstruire encore eux c'est une équipe européenne de on prend un danois on prend un estonien on prend un polonais on prend un ceci on prend cela encore une fois il va y avoir une reconstruction peut-être que c'est pas le dernier kick c'est un parmi d'autres et donc là on a sergueï on a maintenant cristal qui s'en va on a sprout ouais mais sprout les gars c'est pas du tiers 1 mondial c'est pas c'est pas du tout c'est pas c'est pas des cadors c'est pas des gens qui 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 faut se calmer et sprout c'est du tiers 3 frérot il ya encore il ya encore six mois il se faisait battre par ldlc en finale de je sais pas quoi où c'est calmer enfin je trouve désormais on parle de mouze on parle de mouze donc on en parlait la semaine dernière on a parlé la semaine dernière de mouze avec le coach banni etc pour cheat et ceci et cela donc là c'est une petite news mouze qui fait venir un nouveau coach et vous allez voir qu'il y aura une continuité à cette news également dans quelques secondes donc là on a le coach mitre mit mitre je sais pas comment prononcer ça qui fait son arrivée très certainement parce qu'il va y avoir de la restructuration également chez mouze bon l'autre est banni pour triche donc voilà bien sûr ils ont gardé dans le staff au cas où c'est un frérot mais un nouveau coach donc très certainement des nouvelles directives et c'est et on va voir ce que ça donne bonjour merci pour ton sub offert sur la chaîne on a karigan karigan qui joue chez mouze qui est le leader in game de mouze et qui a une grosse rumeur confirmée bien évidemment par de grands spécialistes de l'e-sport qu'il annonce chez phase ou alors fait en tout cas veulent récupérer karigan voilà donc c'est là où je vous dis que c'est lié avec le monsieur le coach donc là on a karigan coach qui arrive très certainement karigan qui va s'en aller chez phase donc déjà je suis hypé comme jamais déjà je suis hypé comme jamais par 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 l'arrivée de karigan chez phase moi j'adorais phase avec karigan il ça ça n'a pas marché sur le long terme avec nico prise de tête etc pour qu'au final nico et dise ouais c'était une erreur peut-être je sais pas j'étais trop jeune je voulais prendre le lead etc mais bon bref on s'en fiche donc karigan pour moi c'est un des meilleurs leader in game au monde bien sûr avec l'eve etc mais potentiellement chez phase grosse nouvelle mousse ça commence à patauger un peu dans l'agadou depuis quand même pas mal de temps et je sais pas il n'a pas réussi à exploiter de fou les frozen les bimas les 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 toutes toutes ces pépites la soi-disant pépite etc je sais pas c'est des mecs qui ont choqué tout ça a bien marché avec woxic et robs de gros star player etc avec krigi en support avec lui et tout mais là je trouve que ça ça marche pas je trouve que ça marche pas avec frozen bimas je trouve que ça marche pas de ouf et clairement pour moi ce serait une énorme nouvelle qu'il aille chez phase une très bonne nouvelle qui est pour qu'il aille chez phase et il pourrait par exemple se retrouver avec rain se retrouver avec avec un bro qui pépite comme il comme il aime comme il aime faire découvrir colt zera ça peut être très intéressant en tout cas ça me hype je joue pas j'en rêve j'en rêve j'ai vu ça je suis en kiff moi je suis en kiff parce que on pourrait voir on pourrait voir du très très lourd on pourrait voir du très très lourd arriver avec cette news personnellement moi je suis hypé et je kiffe et on va voir bien évidemment ce que mousse pourrait devenir parce que là encore une fois on a un shuffle potentiel annoncé ou du split ou du kick etc parce que des expectations ne sont pas très bonnes excusez moi j'ai fait le mec de hollywood toutes mes excuses les attentes n'étaient pas étaient très hautes et bien évidemment les objectifs n'ont pas été réalisés ils ont été réalisés deux trois mois l'année dernière ils ont été très forts et depuis un an c'est pas foufou voilà on a frozen qui choque un peu c'est annoncé comme une pépite mais il est là pendant les grandes pertes pendant les grandes matches il est jamais là bimas bimas je sais pas franchement je sais pas après c'est des mecs individuellement très très chaud mais encore une fois la pression je sais pas le haut niveau et tout c'est pas fait pour tout le monde est clairement moi j'aimerais bien voir un karigan colt zera frère pour moi moi je suis excité moi je vous le dis je suis excité je vois ça je suis excité alors on passe à la suite avec sur ya furia les amis furia qui fait un changement furia qui fait un changement vous pouvez voir un nain donc le frère jumeau de lucas 1 qui se fait kicker il fait kicker pour ce jeune homme il est américain dont j'ai oublié le pseudo donc vite 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 le chat twitch sauvez moi j'ai besoin de vous donc l'annonce a été faite aujourd'hui ou hier je sais plus et et donc la furia alors là je suis très très surpris je suis très 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 surpris parce que furia fait une année de folie même un an et demi de folie c'est l'équipe brésilienne numéro 1 junior le monsieur s'appelle junior bienvenue à toi junior c'est furia bienvenue bienvenue il va avoir du travail le monsieur donc les frérots on a n1 qui est ni pardon ou n1 moi je dis n1 qui se fait kick alors que furia vont très bien art carcerato tout ça c'est l'équipe brésilienne numéro 1 et une grosse aille pour tour 2 sont très très chaud hyper forme de fou c'est l'équipe n a numéro 1 depuis vraiment pas mal de mois il domine à mibert dans chaque confrontation directe ils battent des liquides ils battent des e g ils battent des one and red tifs avant qu'ils fassent drop avec l'autre avec sa moustache moche la gratis faction donc très honnêtement très honnêtement je suis très étonné moi de ce changement mais peut-être que ça veut dire que ces mecs veulent passer un cap ou alors s'entendaient pas ou alors je sais pas ça va plus machin l'ambiance ou ce genre de choses donc clairement ils veulent plus de lui tout simplement et et donc on a junior qui arrive qui est américain donc lui je sais pas s'il parle portugais mais il est américain donc ils font venir un américain peut-être que eux décident de communiquer anglais peut-être qu'ils comprendent le portugais ça je sais pas il n'y a pas d'infos qui sont sortis autour de ça et clairement c'est bizarre clairement c'est bizarre ce choix me me surprend dans le sens où furia faisait des bons trucs ils font venir quand même un nom brésilien quoi donc très chelou mais après bon l'équipe restera il n'y aura pas un big shuffle avec d'autres américains ou quoi que ce soit je pense pas mais clairement c'est un peu bizarre voilà donc petite info un peu bizarre je sais pas ce que vous vous en pensez bienvenue donc là alors là en la master class admirez moi cette 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 affiche cette affiche avec kyojin keoz amanec agi jacks maka afro kyoshima luki devil six heures lambert xms body et plein d'autres joueurs qu'on pouvait pas mettre derrière parce que ça va être le bordel en france voilà ça va être le bordel ça c'est info exclusif ça va être le why voilà je vous le dis c'est négociation sur négociation depuis depuis quelques jours c'est le bronx voilà il ya shuffle dans tous les sens donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça ne concerne absolument pas vitality vitality qui sont là il n'y en a plus rien à foutre on a bien évidemment amanec et jacks sur cette miniature pourquoi parce que un des deux va se faire kicker et à 100% heretics ou ldlc va essayer de les récupérer ldlc ça pue la mort depuis trois ans ok c'est bon ça soit tous ensemble ça fait trois ans que ldlc c'est déception sur déception depuis l'équipe où ils sont allés à la dreamac atlanta avec notamment alex qui l'idée amanec logan et je ne sais plus qui d'autre honnêtement j'ai vu j'ai plus de souvenirs là-dessus dévot du vec je crois il ya moyen qu'il y avait dévot du vec à ce moment là et tout et clairement depuis cette période là ldlc c'est très mauvais tous les choix de changement ont été mauvais l'équipe qu'ils ont fait avec majeur happy des mecs qu'ils ont payé dix mille euros par mois sur des mois avec une rentabilité zéro qui leur ont coûté de l'argent à plus savoir qu'en faire et tout c'était une catastrophe ils avaient ils avaient dévot du vec qu'ils avaient toit nous des mecs qui benchait ils avaient pris mistou à un moment qui est des sixièmes joueurs donc il continuait d'avoir son argent puis il prenait d'autres joueurs puis prenait dans d'autres machin des mecs à 3000 4500 enfin ils ont jeté l'argent par les fenêtres de fou tout le management autour du recrutement a été extrêmement mauvais ils ont pris roden ils ont pris majeur ils ont pris happy ils ont cliqué ils ont pris clic sms ils l'ont re-cliqué c'était une catastrophe honnêtement ça fait deux ans qu'ldlc c'est une catastrophe heretics c'est un échec économique depuis la création de l'équipe on l'a dit justement la semaine dernière avec david paye qui leur a volé le slot mdl qui leur a fait perdre des centaines de milliers d'euros des sponsors etc une équipe qui coûte extrêmement cher avec kiyoshima qui coûte très très cher des joueurs comme luki que tu fais venir qui coûte très cher également les mecs se qualifient pas dans des grosses compétitions donc la rentabilité c'est zéro là va y avoir une bataille bien évidemment j'espère que ldlc va l'emporter parce que c'est un tag français que ils ont toujours été un acteur principal sur la scène ses go en france que c'est des mecs qui investissent de fou ils ont pas peur de perdre de l'argent de miser quand même sur ces sur ces gens là donc clairement on peut espérer que ldlc va l'emporter heretics par contre il ya un shuffle de fou donc maka c'est kiké enfin il a dit je me barre xms il a dit je me barre derrière chez heretics il ya recrutement de dévile kiyoshima luki python voilà heretics veulent kéoz en cinquième joueur donc kéoz pourrait revenir sur la scène française sur la scène francophone mon petit frérot kéké il va arrêter de manger des cacahuètes sur la scène c'est yes avec ses salaires de 800 dollars alors que le mec fait des majors je crois qu'il est augmenté mais bon on n'est pas loin on n'est pas loin les frères enfin c'est un drame quoi c'est un gros drame et on a bien évidemment donc des joueurs parce que là ldlc ils sont cinq bien évidemment rien n'est annoncé chez ldlc je vous le dis ça c'est c'est l'info croustille de moi parce que là ça sent la fin de saison ça sent la fin de contrat ça sent le shuffle ça sent le split ça sent la merde c'est la france on connaît toutes les fins de contrat c'est wesh frérot revient avec moi wesh frérot viens jouer avec moi et de toute façon là il ya des opportunités à faire cette équipe ne peut plus durer en termes de rendement en termes de compétition elle fait rêver plus personne elle fait plus rien du tout pas ce mytho ces mecs là font quoi les championnats nationaux ils jouent contre des mecs amateurs et j'ai vu tout le monde s'est hypé parce qu'ils ont mis 16-0 en finale des océans enfin une carte une carte sur les trois jouets parce qu'ils ont perdu quand même ils ont réussi à perdre une carte contre des bûcherons des plombiers des maçons des mecs au chômage des mecs qui vivent des allocations familiales etc etc et ça c'est dramatique et là pour le coup donc ldlc ça va se terminer fin de contrat et clairement ils ont la possibilité de reconstruire un truc vraiment potentiellement potentiellement très très lourd c'est à dire que si tu as amanec ou jacks de dispo tu conserves body tu conserves adi donc tu me fais un on va dire c'est jacks qui se fait kicker tu me fais un jacks tu me fais un jacks body adi teos ça peut être incroyable avec un xms tu me fais un body adi maca xms qui viennent de quitter heretics avec un chaos ça fait une équipe de fou ça fait une équipe jeune ça fait une équipe sans toxique sans problème des mecs qui ont le potentiel d'aller vraiment très loin qui vont pas demander des milliers des cents non plus en termes d'argent et heretics peut faire exactement la même chose c'est à dire qu'ils ont kyoshima ils ont lucky qui sont toujours sous contrat pardon et ils reconstruisent eux ils ont fait le choix de prendre déville ils ont flexor en coach ils ont wins cyril wins en manager donc cette tâche incombera à cyril qui est le manager l'ancien manager de misfit qui se rappelle de misfit à l'époque qui ont fait le choix justement c'est lui qui a fait le choix de recruter amanec et dévot du vec il les a amené sur la scène américaine il les a fait percer sur la scène américaine il leur a mis de la lumière dessus il a fait un choix il a fait un choix qui a été payant il a donné beaucoup de visibilité à ces gens là il leur a offert une carrière on va pas se mentir très honnêtement et aujourd'hui si amanec en est là où il est et dévot du vec s'il a fait un peu ce qu'ils faisaient donc se qualifier à des majors etc quand ils jouent avec shun gares et tout c'est grâce quand même aussi avec shazam et tout pour ceux qui se rappellent de l'équipe de misfit c'est grâce aussi à ces choix là donc là le choix de cyril va être très important va être très très important parce que là va y avoir des mecs forcément il ya dix places va y avoir va y avoir va y avoir forcément des déçus et clairement ça va être la bagarre ça va être la bagarre dites moi déjà dans les commentaires votre dream team entre guillemets qu'est ce que vous feriez vous à la place d'LDLC qui vous qui vous qui couriez qui vous vous reconstruiriez à autour de qui voilà des faut savoir que le staff ne changera pas au striker sera le coach craves sera le manager donc là potentiellement moi je mets un maca xms parce que je pense pas qu'ils vont se lâcher maca xms ajibodi voilà je pense que c'est les quatre éléments vraiment très très fort donc si maca snipe il ya pas besoin d'un kéoz et maca va lead donc y'a pas besoin d'un lead et derrière tu prends un manek ou un jack si c'est dispo ça te fait une équipe frérot ça va en mdl ça se qualifie pour des tournois tiers 2 ça peut nous faire une trickhead vous voyez ça peut nous faire une trickhead une mad lion une héroïque ça peut très très vite monter au moins dans le top 15 au moins dans le top 15 je pense que c'est potentiellement du top 15 et ça c'est du vrai recrutement intelligent côté hérétique c'est pareil kioshima tu conserves tu conserves pas qu'est ce que tu en fais de kioshima il doit pas lead il a pas le caractère pour lead pour moi kioshima lui doit retourner il doit retourner un rôle de pépite et s'occuper de son viseur et rien transmettre aux jeunes il doit devenir un star player comme il était avant à l'époque d lv ou ldlc et ça c'est sa dernière chance pour moi c'est sa dernière chance luki qu'est ce que tu en fais de luki tu le gardes en snipe tu le gardes pas en snipe parce que j'ai l'impression que le mec a plus de motivation le mec est un zombie chez hérétique j'ai l'impression qu'il est le mec ne veut plus jouer genre il est animé par aucune envie frère après bon il se passe des trucs de ouf avec hérétiques des kicks etc des mecs qui se battent et tout le mec est allé chez g2 très très haut niveau maintenant il arrive chez hérétiques et même chez hérétiques c'est la débandade il y a des mecs qui veulent plus jouer bah maka xms se barre c'est que certainement il doit avoir des désaccords par des embrouilles mais il voit pas forcément le jeu comme comme tout ça et donc là par exemple tu vois tu fais venir un déville qui lead tu fais venir qui parce que déville et body ils ont joué à l'ancienne est ce que body potentiellement peut aller chez hérétiques il me semble que c'est je sais pas il y a lambert qui peut lead c'est compliqué et là t'as potentiellement six heures aussi qui peut sniper pas sniper qui peut être un co lead aussi c'est là il y a du joueur surtout qu'il y a les joueurs aussi des ocn qui sont disponibles c'est un truc que j'ai pas mis forcément si tu veux construire autour d'une pépite et ce genre de choses moi je pense déjà qu'il faut miser sur kios pas parce que c'est mon pote mais parce que c'est une pépite de fou on le sait très bien le mec s'est expatrié parce que la scène française elle est nauséabonde de fou là on a la possibilité voilà janvier 2021 on a la possibilité de reconstruire un vrai projet sain sur des bases saines avec un vrai truc et tout en tout cas pour ldlc je pense que ldlc a plus hérétique je sais qu'ils le veulent ils sont en négociation ils lui proposent allez viens on va te donner 10 12 13 15 mille euros par mois je sais qu'hérétiques là ils sont en négociation forte 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 je pense que sportivement c'est pas forcément ce qui intéresse kios jouer avec déville avec sa réputation de joueur un peu impulsif et ce genre de choses faut savoir que déville est un très bon joueur jamais personne à a a a osé dire qu'il était mauvais ou ce genre de choses mais par contre sa réputation c'est compliqué en passe mytho c'est compliqué les gens qui me connaissent savent que même avec moi il ya eu certains problèmes je lui en veux pas j'ai pas de rancœur envers lui ou quoi que ce soit chacun fait sa vie je lui souhaite du bien il ya aucun problème il ya djoko il ya djoko chez the dice il ya des chaises d'ice tu peux aller récupérer du djoko aussi djoko c'est une machine de headshot il ya nonic il ya nonic qui est intéressant chez the dice que j'ai pas mis donc t'as djoko tata nonic t'as maka ta body ta xms ta agi ta keoz ta amanec ou jax pour moi ça c'est la meilleure équipe clairement tu prends des joueurs là dedans tu construis autour de ça tu mets maka en leader in game sniper déjà ça c'est vérifié ou alors tu fais mais si tu prends maka tu peux pas prendre keoz ensemble je pense ou alors tu mets keoz en second snipe ou alors non parce que keoz a lâché le snipe en vrai avec k23 donc à moins tu peux tu peux prendre quand même keoz et tout en double snipe et tout tu prends maka en main sniper leader in game avec du jacky qui vient avec son la green ta la de g2 dit tout avec body jacks body frérot ça peut être incroyable un jacks body des petits foufous grosse machine agi qui bête sur son extrémité trop fort sur son leur qu'est os trop fort sur son leur mes frères mais donnez moi les mots les clés et donnez moi de l'argent jeu moi je vous la construit l'équipe on va au major je vous le dis moi ma dream team qui est aux extrémités agi extrémité voilà mes deux petites bêteuse mais deux petites putes qui flanquent ça on est là on adore on est sur les ailes on défouraille sa mère body jacky mon trio d'attaque voilà mon duo mondiaux qui cartouche voilà on n'a pas peur jacky body frérot là ça met du headshot voilà là je vous le dis premier qui passe son viseur ramène nous qui tu veux on est très très chaud et maca maestro crème de la crème support support de jacky support de body quand il faudra qu'il passe devant et body on sait c'est une crème jacky c'est une crème ils vont l'aider aussi moi je tourne ça là dessus par contre la xms n'aura pas sa place ou alors tu prends body xms parce que jack n'est pas disponible man amanex sera disponible donc forcément tu veux un profil un peu plus pépitasse et donc là tu prends xms avec body avec maca avec agi et avec qui a dit un profil c'est sûr qu'à 10 rapique c'est les gens vont se battre pour agi parce que c'est un fixe bp c'est un mec solide c'est un mec à l'expérience c'est un mec à beaucoup de sang froid qui a un peu de la scène aussi quand il était chez une vieuse il a fait un peu avec impérial quand son avenir son aventure un peu internationale et tout machin il ya du truc franchement franchement là il ya du numéro 10 là il ya du numéro 10 je sais pas ce que vous en pensez donc voilà les gars n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous avez apprécié ce contenu tous les lundis 19h émission actus esports sur ma chaîne twitch tous les jeudis les enregistrements de tuto avec vos suggestions et où vous participez pour ceux qui sont abonnés le discord si vous cherchez des coéquipiers que vous voulez un peu vous rapprocher de la communauté francophone que vous voulez renquête avec des gens et tout et vous avez marre de jouer en solo cul ou ce genre de choses mon discord est en description merci beaucoup les gars à très bientôt et lâcher des gros like